vous prenez vos manuels et vous les ouvrez sur la passe 196 vous allez tomber sur la deuxième leçon d'orthographe toujours l'unité ans dans le titre ne pas oublier d'écrire la négation quand on ne l'entend pas à l'oral d'accord donc lisez les phrases du bandeau on a de la chance on n'a pas rencontré le loup on a eu peur mais on n'a plus peur donc la deuxième phrase est celle ci et celle là toutes les deux sont à la forme négative vous voyez clairement la négation un apostrophe plus et ici un apostrophe pas donc une phrase à la forme négative est une phrase qui contient 1 les négations ne pas ne plus n'aucun ne jamais ne rien de personne etc d'accord donc passons à l'exemple suivant lisez ces deux phrases on n'est pas arrivé on n'est pas arrivé donc est ce que vous remarquez concernant ces deux phrases donc à l'oral 1 à l'oral elle se prononce de la même façon on n'est pas arrivé on n'est pas arrivé d'accord donc elle se prononce de la même façon pourquoi dans la première phrase la liaison la liaison avec le ne de la négation et dans la deuxième la liaison est marqué avec le ne du pronom d'accord donc la première phrase la première phrase à une forme négative correct d'accord à une forme négative coca correct donc forme négative correct donc forme négative correct parce qu'on a les deux mots de la négation un apostrophe pas mais dans la deuxième la forme négative et incorrect forme négative incorrect incorrect pourquoi 1 pourquoi parce qu'on a un seul mot de la négation seulement le pas mais le n est absent donc quand j'écris 1 à l'oral je peux me tromper mais à l'écrit je dois faire attention 1 je dois faire attention et ne pas oublier 1 et ne pas oublier le n apostrophe de la négation 1 sinon 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 je peux changer le pronom avec un autre pronom je peux changer le pronom en avec un autre pronom je prends par exemple tu et je dis tu tu n'es pas tu n'es pas arrivé regardez puis bien ici dans la deuxième phrase donc dans la deuxième phrase je ne peux pas parce qu'il est à l'absence de ne donc je dois absolument écrire le nœud de la négation tu n'es pas arrivé tu n'es pas arrivé d'accord donc avec en avec en avec en je ne fais pas confiance à ce que j'entends d'accord avec en 1 quand j'ai le pronom personnel en je ne fais pas confiance à ce que j'entends donc je me demande est ce que la phrase est à la forme négative 1 c'est l'état la forme négative 1 je ne dois pas oublier les deux mots de la négation d'accord est-ce que j'entends un autre mot de négation 1 c'est ce que j'entends le deuxième mot de la négation les deux 1 donc pour être sûr sinon pour être sûr je choisis un jeu choisi ou bien je remplace le pronom personnel sujet par un autre pronom personnel sujet d'accord donc voilà la leçon vous prenez le cahier vous écrivez la date d'aujourd'hui orthographe le titre 1 vous recopiez le corpus d'accord vous recopiez le corpus et vous recopiez la règle de coccinelle d'accord avec en je ne fais pas confiance à ce que j'entends je me demande est ce que la phrase est à la forme négative est ce que j'entends un autre mot de négation comme dans l'exemple pour être sûr je choisis un autre ce pronom sujet 1 comme le tu ou bien un autre d'accord voilà merci et n'oubliez pas de faire l'exercice 1